Cet tronçon de route, ce n'est pas une réhabilitation, c'est une reconstruction, puisque tout est à refaire à partir des ouvrages d'assainissement tels que les rigoles, le rechargement de la partie servant de chaussée et le revêtement enroubé avec une grande épaisseur pour assurer une certaine durabilité à la route. Ce tronçon de route n'était plus circulable, n'était plus emprunté par les automobilistes, tout comme les piétons avaient des problèmes pour y accéder parce que la route avait été barrée par non seulement la dégradation, par des tas de latérite qui ont été volontairement déposées, qui ont passé un certain temps, finalement, la route a été envahie par les commerçants pour qu'on puisse lancer les travaux. Il a fallu d'abord procéder à un curage de l'emprise de la route. Cela nous a pris des heures où les camions ont dû transporter tous les déchets qui s'y trouvaient, ce qui peut déjà permettre qu'au moins les piétons y passent. En termes de facilité pour les piétons, du moment où il n'y a plus tous ces immondices qui encombraient la voie, au moins les piétons peuvent déjà y passer. Et puis, le technicien d'entreprise va aménager des espaces pour les piétons et les engins à deux roues. Mais nous pensons que pour que les engins puissent travailler dans les délais, sinon en raccourcissant les délais, la circulation sera totalement interrompue. Sauf que dans l'entourage, il y a d'autres routes qui permettent aux populations de se déplacer normalement. Quant aux commerçants, ils ont été sensibilisés. D'ailleurs, ils accueillent très bien le début de ces travaux parce qu'eux aussi avaient déjà des difficultés pour même accueillir leurs clients. D'autres aménagements y seront apportés en termes de lutte contre la salubrité. Les dépôts d'ordures sauvages qu'on y trouvait ne vont plus exister parce que des bacs, des espaces seront aménagés pour recevoir les déchets et ces déchets seront bien canalisés ou alors seront recouverts chaque fois et puis faire en sorte que la rotation pour ce qui est de leur évacuation puisse être vraiment soutenue. Il y a deux espaces au quartier étudié. Il y a un espace qui servait de gare routière de la communauté urbaine à l'époque. La gare routière ayant été transférée dans la grande gare routière que la communauté urbaine a aménagée au niveau de l'Embé, cet espace qui a été libéré a donc permis qu'on y engage des travaux de construction d'un centre commercial moderne avec une capacité vraiment importante. Ce sont ces travaux qui sont en cours, en dehors du fait que ce centre commercial offre des espaces marchands aux commerçants, aux opérateurs économiques de la zone. Ce marché contribue également à l'embellissement de cette zone parce que c'était insalubre. Il y a donc d'un côté ce nouveau centre commercial en construction moderne et de l'autre côté du trottoir, il y a l'ancien marché des Toudis qui a une vieille bâtisse en béton et puis des commerçants qui sont autour. Donc on attend d'abord achever la construction du centre commercial moderne et puis nous allons voir comment réaménager l'espace de l'ancien marché. Les délais contractuels sont de six mois sur toute la longueur du tronçon de route. Mais la section qui sera recouverte de pavés qui se trouve au niveau des deux blocs de marché, nous allons veiller à ce que l'entreprise mette un accent particulier pour que les travaux avancent vite et raccourcissent les délais de livraison. Ils vont travailler de jour comme de nuit de telle manière qu'on n'attendra pas que tout le tronçon de route soit achevé parce que la projection pour la livraison du centre commercial se situe autour du mois d'août, fin du mois d'août, même comme les travaux semblent vraiment importants.